... Vous êtes française ? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité ? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome, je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome ? Oui, mon fils travaille à Rome, sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre, Adriana Tempesta. Vous connaissez ? Euh, non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Il... Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter Porte 15. C'est notre avion. On y va. Dans une école de langue. Bonjour, tu es étudiante ici ? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité ? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor. Il est russe. Bonjour Igor. Moi, c'est Sam. Je suis américain. Et tu fais quoi en Russie ? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi ? Quelle est ta profession ? Aux Etats-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante. C'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner ? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment ? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous ? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... devinez... comédien ! Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est ? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière ! Elle est magnifique ! Merci. Ça me fait très plaisir. Je t'en prie. Je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs. Tu veux un thé ? Non, merci. Mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Mademoiselle Logoff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça ? Oui. Elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Logoff, je passe devant vous. Excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Bonjour, Victor. Bonjour, madame Normand. Tu vas bien ? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. Samuel, on va à la piscine. Bonjour, madame. Bonjour, Samuel. Bon alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir, madame. Qui c'est ? C'est ma voisine. Elle est très gentille. On commence. Écoutez ce dialogue. C'est où ? Dans la rue ? À la maison ? Dans un restaurant ? C'est dans la rue. Vous êtes d'accord ? C'est dans la rue ? Non, c'est dans un restaurant. Oui, très bien. C'est dans un restaurant. Anne, fermez votre livre, s'il vous plaît. On écoute encore l'enregistrement. Il y a combien de personnes ? Il y a quatre personnes. Maintenant, vous avez compris le dialogue. Ouvrez votre livre, page 12, et regardez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit ? Deux hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Comment on dit waiter en français ? Je ne sais pas. On dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur ? Oui. Moi, mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. Bonjour. Bonjour, madame. On va corriger les exercices. Qui veut venir au tableau ? Moi ? Je veux bien. Très bien, Paul. Vous me donnez votre cahier ? Merci. Valérie, vous lisez la première question ? Comment vous vous appelez ? Merci, Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau ? Oh, je n'ai pas de craie. Tenez, voilà. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît ? Je m'appelle M. Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L ? Avec deux L. Vous pouvez épeler ? M'A, deux P, E, deux L, E. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse ? Je m'appelle M. Dubois. Bien, on continue l'exercice. Allo, Emmanuel, ça va ? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus ? Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail ? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon ? Elle est comment ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille avec toi ? Non. Je l'ai rencontrée il y a trois semaines chez des amis, en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment ? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse. Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde. Elle est jolie, laide. Elle porte des lunettes. Elle a les cheveux courts, longs ? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite ? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi. Mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle... Angelina. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens ? Bon, d'accord. Mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non ? Ouais. Tu ne veux pas prendre le petit déjeuner ? Moi, j'ai faim. Il est déjà dix heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non ? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau ? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah, bon. Alors, je ne suis vraiment pas un artiste. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris ? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir ? Le matin, bien sûr. C'est génial, non ? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13h d'avion. Bonjour, tu es étudiante ici ? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité ? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor. Il est russe. Bonjour Igor. Moi, c'est Sam. Je suis américain. Et tu fais quoi en Russie ? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi ? Quelle est ta profession ? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante. C'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner ? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment ? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous ? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... devinez... comédien ! Bonjour, monsieur. C'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport ? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent ? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent ? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour ? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous ? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues ? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant ? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelques fois. Oui. Tu as vu la nouvelle stagiaire ? Elle est drôlement jeune. Jeune, jeune. Elle a au moins 30 ans. Peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas ? Bof ! Elle est surtout très bête. Elle me pose dix fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Mais dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi ? Moi ? Jalouse ? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père ? Euh, je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça ? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de balle. Tu avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super ! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père ? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ses vieux vêtements. Ils sont plein de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Mademoiselle Le Goff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça ? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Le Goff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Merci, monsieur. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord. On a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super, j'ai faim. Bienvenue. Entre. Mon mari prépare le dîner. Super. Qui d'autre vient ce soir ? Mon frère Joe, sa femme et mon père. Génial ! Comment va ta mère ? Elle est en vacances avec Tante Christine. Quelle chance ! As-tu besoin d'aide pour le dîner ? Ne t'inquiète pas, c'est presque prêt. Qu'allons-nous manger pour le dîner ? Vous faites souvent du jogging ? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous ? Moi, je ne fais pas souvent de jogging. Mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard ? Si. Je fais du tennis, du squash, du volley. J'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis ? Il y a un club dans le quartier. Je ne connais pas. Je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face. Et après, il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis ? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis. Sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation. Et mon fils fait du judo. Dit donc, vous êtes une famille sportive. Qui est-ce ? Qui ? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune ? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Je suis là. Bienvenue dans ma ville. Je suis à la gare. Et maintenant ? Va à l'arrêt de bus et prends le bus numéro 9 en direction de l'hôpital. Ok. Et je descends à l'école ? Oui. Et après, on ira au supermarché. J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Du poulet ? Oui, et de lait aussi. Et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord. Alors achetons de l'huile d'olive et des oeufs. Quelle heure est-il ? Il est 10 heures. Non, il est 11 heures moins 10. Tu dois aller te coucher. Mais il n'y a pas école demain. Peu importe. Tu dois aller te coucher avant minuit. Je peux aller me coucher plus tard. Le samedi, je me lève à midi. Bonjour. Puis-je vous aider ? Oui, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous ? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci ? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer ? Superbe ! Elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle ? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché. Je vais la prendre. Merci pour votre aide. J'adore faire les magasins. Moi aussi. Est-ce que tu as une liste de courses ? Oui. D'abord, je veux aller au supermarché pour acheter des cahiers. Le supermarché ne vend pas de cahiers. Il y en a à la papeterie. Demandons au vendeur. D'accord, mais nous devons nous dépêcher. Les magasins ferment bientôt. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre. Et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas ? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite ? Il y a environ deux ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage ? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Oui. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravie de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord. Super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fournitures. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. J'essaie de joindre la banque, mais je suis en attente depuis des heures. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Et quand je les ai finalement eues, la personne dont j'avais besoin était indisponible. Oh non ! Qu'est-ce que c'est embêtant ! Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de batterie. Il n'y a pas moyen de laisser un message ? Peut-être que quelqu'un pourrait rappeler lorsqu'ils seront moins occupés. Je n'ai pas eu ce choix au début. Peut-être que je devrais simplement leur envoyer un e-mail pour leur demander de me téléphoner. Je suis d'accord. De quoi veux-tu leur parler ? J'ai reçu un SMS de leur part, m'informant que je pouvais ouvrir un nouveau livret d'épargne. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord. On a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super. J'ai faim. Qui est-ce ? Qui ? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune ? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui. Il est marié à ma collègue Sarah. Alors, c'est ta maison ? Oui. C'est assez petit, mais il y a trois étages. Ça fait beaucoup d'escaliers. Oui. Et toutes les chambres sont au dernier étage. Combien y a-t-il de chambres ? Trois, mais il n'y a pas de salon. Où te relaxes-tu ? Dans la cuisine. Dis, papa ! La Finlande, c'est un beau pays ? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo ? Quoi ? Oslo ? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh ! C'est difficile, la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe ? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe ? Dans la communauté européenne. Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues ? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère ? Oui. Pourquoi pas l'espagnol ? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui ? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir ? Il n'y a pas de match ce soir ? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens ? J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Du poulet ? Oui, et de lait aussi. Et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord. Alors achetons de l'huile d'olive et des oeufs. Excuse-moi, peux-tu me dire où est la classe de maths, s'il te plaît ? Bien sûr. Qui est ton professeur ? C'est M. Johnson. C'est M. Johnson. Alors, tu es notre nouvelle camarade de classe ? Mon nom est Joe. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Rachel. Ravi de te rencontrer également. À quelle école allais-tu avant de venir ici ? Je vivais en France. Alors, c'était une école française. J'ai un examen de français demain. Peut-être pourrais-tu m'aider ? Expliquez. As-tu des examens cette semaine, Sarah ? Oui, j'en ai un très important mercredi. Je dois réviser davantage. As-tu peur d'échouer ? Oui, j'ai très peur. Et en plus, le professeur n'explique pas bien les choses. Ne t'inquiète pas. Je peux t'aider. On peut étudier ensemble. Merci, Robert. C'est très gentil à toi. Je dois vraiment réussir. As-tu des souvenirs d'enfance, Paul ? Oh oui, beaucoup. Je me souviens que ma famille et moi allions à la plage tous les étés. J'adorais faire du cerf-volant. Vraiment ? J'ai aussi de bons souvenirs. Je passais mes étés à la campagne et j'adorais grimper aux arbres. Et l'école ? En fait, j'étais une assez bonne élève. Et généralement, je réussissais mes examens. Oh ! Je n'ai pas vraiment aimé l'école et je ratais toujours mes examens de maths. C'est parce que tu ne faisais jamais tes devoirs. Ce n'est pas vrai. Je les faisais en général. Mais parfois, j'étais un peu désobéissant et les professeurs me grondaient. Madame ? Bonjour, monsieur. C'est pour mon passeport. Oui ? Quel est votre nom ? Nogueras. Comment ça s'écrit ? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Un instant, s'il vous plaît. Ah ! Oui, le voilà. Et vous avez une adresse électronique, s'il vous plaît ? C'est pour notre fichier. Oui, bien sûr. C'est panog.wanadu.br D'accord. Merci. Voici votre passeport avec votre visa. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur ? Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais deux billets pour Bourg-Saint-Maurice, s'il vous plaît. Allez et retour ? Non, allez simple. Et quand voulez-vous partir ? Le 22 décembre. Le matin ou l'après-midi ? Le matin. En première classe ? Non, non, en seconde. Couloir ou fenêtre ? Ben, fenêtre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous avez un TGV direct à 8h54. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Juliette Barré. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bonjour, Juliette, c'est Marc. Je vais finir mon stage cette semaine et je suis libre samedi. Nous pouvons aller au cinéma ou voir une exposition l'après-midi. Le soir, je t'invite à dîner, mais tu choisis le restaurant. Bon, je te rappelle. Salut. Vous êtes portugaise ? Oui, mais j'habite en France. Et vous ? Moi, je suis français, mais je travaille au Portugal. Vous travaillez dans quoi ? Je suis dans la communication. Je travaille à Lisbonne pour une entreprise française. Vous habitez Paris ? Oui, avec mon mari et mes deux enfants. Quel âge ont vos enfants ? Mon fils a 12 ans et ma fille, 8 ans. Bien moi, j'ai deux garçons de 6 et 4 ans. Attention, cabine des collègues humilaires. Bonjour, madame. C'est pour un visa, s'il vous plaît. Oui. Quelle est votre nationalité ? Je suis brésilienne. Vous vous appelez comment ? Paola Nogueras. Et quelle est votre profession ? Je suis directrice export. Très bien. Voici un formulaire. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Deux. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez des bonbons ? Oui, mademoiselle. Tenez. Merci bien. Trois. Pardon, mademoiselle. Je pourrais avoir une couverture, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, madame. Merci beaucoup. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture ? Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas ? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite ? Il y a environ deux ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage ? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. J'avais peur que vous disiez ça.